Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le vendredi 4 janvier 2013, dans le quartier du Vieux-Port de Québec, Linda McInnis rentre chez elle après une journée passée dans un centre de la petite enfance où elle travaille comme éducatrice. Linda se prépare à aller à Montréal pour assister aux funérailles du père de sa meilleure amie. Mais la femme ne se rendra jamais à la cérémonie. Une semaine plus tard, ses proches s'inquiètent. Le 12 janvier, c'est une soeur de Mme McInnis qui est venue à Québec pour rendre des nouvelles de sa soeur parce que Linda McInnis devait se rendre à des funérailles et puis elle ne s'était pas présentée. Alors sa soeur a tenté d'entrer en contact avec elle pour savoir ce qui s'était passé. Et puis, sans réponse, elle est venue à Québec, elle s'est rendue, elle avait une clé de son appartement. La soeur de Linda McInnis s'apprête à faire une découverte qui déclenchera une enquête de grande envergure, tenant en haleine les policiers les plus aguerris de la ville de Québec. En entrant dans l'appartement, la soeur de Linda McInnis remarque des détails qui l'intriguent. Elle voit là un chapeau, des gants qui étaient restés sur place, ses bottes étaient là. Et puis, il y avait un pot de sirop d'érable comme si on était en train de faire du transvidage et puis qu'elle aurait quitté subitement. Toutes ces choses-là l'ont inquiétée. Elle décide alors de contacter les autorités. Dans les instants suivants, un premier enquêteur se rend chez Linda. Dans un premier temps, ça va être vraiment de rencontrer l'entourage immédiat de la personne, sa famille proche, les amis proches, essayer de voir un peu c'est quoi son état d'esprit, était-elle suicidaire, est-ce le type de personne à partir sans prévenir, aller dans des endroits sans en aviser ses proches. Linda McInnis naît le 4 août 1954 à Montréal et grandit dans une famille qui compte quatre enfants. Elle a 21 ans lorsqu'elle rencontre un homme dont elle devient amoureuse. Elle occupe alors de petits emplois. En 1983, Linda met au monde une fille et connaît alors des jours heureux auprès de sa petite famille. Mais en 1989, son conjoint la quitte et Linda commence à éprouver des difficultés financières. Mais Linda ne se laisse pas abattre. Dans la mi-trentaine, elle retourne sur les bancs de l'école. Après avoir décroché son diplôme d'études collégiales en éducation, elle obtient rapidement un emploi dans un centre de la petite enfance. Ce qu'on a appris concernant Mme McInnis durant notre enquête, en rencontrant ses proches, c'est que c'est une dame qui a une vie très rangée. Elle travaille dans une garderie du lundi au vendredi. Elle n'a pas un gros cercle d'amis. Elle s'entraîne, elle fait du sport. En 2004, Linda a 50 ans. Sa fille vit maintenant aux États-Unis et la femme décide de quitter Montréal. Elle s'établit à Québec où elle achète un condo dans le Vieux-Port. Malgré sa timidité, Linda se fait remarquer par ses nouveaux voisins qui se prennent rapidement d'affection pour la femme. Linda, c'est une personne qui voulait être autonome, qui ne voulait pas déranger, qui ne demandait pas de service ou quoi que ce soit. Si on pensait qu'on voulait lui rendre service, puis qu'on pensait qu'elle pouvait avoir le besoin de quelque chose, il fallait lui offrir. Parce que ce n'est pas la personne qui serait venue au-devant pour demander. Vers le milieu des années 2000, Linda fait l'acquisition d'un chalet dans la région de Portneuf. Célibataire et heureuse de sa vie solitaire, elle ne dévie qu'exceptionnellement de la routine qu'elle a établie. C'est une dame qui n'est pas sur des réseaux de contacts, qui ne va pas s'aventurer à inviter des inconnus. Elle a un style de vie qu'on pourrait décrire comme très sain. C'est une personne qui est prévoyante, c'est une personne qui ne va jamais partir sans prévenir. Donc, c'est une dame sans histoire qui mène une vie très paisible. Avec les informations recueillies, l'enquêteur exclut l'hypothèse de la fugue ou du suicide. La femme aurait-elle pu être victime d'un acte criminel? Dans la croyance populaire, il arrive aux gens de penser qu'on atteint un 48, un 72 heures avant d'entamer le protocole de recherche, mais ça, c'est faux. Quand c'est des personnes vulnérables, des personnes soit qui ont des handicaps physiques ou mentaux, les jeunes enfants, ou des personnes qui ont des styles de vie extrêmement sains, que ce n'est pas dans leur habitude de quitter sans prévenir ou tout ça, le protocole s'engage immédiatement. Le 12 janvier, alors qu'on fouille l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs questionnent ses voisins. Ils apprennent que cinq mois plus tôt, l'appartement de Linda McInnes avait subi d'importants dégâts d'eau qu'il avait forcé à déménager temporairement. C'est quelque chose qui la rendait très nerveuse. On voyait que son humeur, puis qu'elle était tendue, puis que tout était toujours à la course. Pourrait-il y avoir un lien entre la disparition de la femme et ce départ imprévu? Les enquêteurs retiennent que les voisins de Linda ignoraient où elle habitait durant cette période. Malgré le temps que ça faisait que je la connaissais, on pouvait discuter seulement en se croisant, soit à l'extérieur ou dans les passages ou quoi que ce soit. Puis on discutait de tout et de rien, mais elle était quand même bien discrète sur sa vie. À l'appartement de Linda, un enquêteur recherche un indice qui permettrait de faire avancer l'enquête. Il écoute les messages enregistrés du répondeur. Celui de son employeur, s'inquiétant de son absence le 7 janvier, cinq jours plus tôt, lui permet de préciser la journée de sa disparition. L'enquêteur contacte alors l'employeur de Linda. Donc, elle est allée travailler vendredi le 4 janvier, et puis elle avait quitté la garderie vers 17 h. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vérifier les bandes vidéo de l'immeuble où Mme McKenna s'habite, parce qu'on a eu la chance dans cette enquête-là qu'il y a des caméras de surveillance aux deux extrémités de l'immeuble. Au même moment, des enquêteurs trouvent la voiture de Linda abandonnée dans un stationnement industriel situé à un kilomètre et demi de son appartement. De curieux détails les amènent à se questionner sur l'identité de son dernier conducteur. Pour nous, trouver une voiture avec un capot ouvert, ça ne faisait pas vraiment de sens. Si c'était la dame, si c'était Mme McKenna qui avait conduit, elle connaît son véhicule, si elle veut accéder au hayon arrière, bien, elle ne se trompera pas de manette avec le capot à l'avant. Donc, c'est ce qui nous a un peu indiqué que la personne n'était pas nécessairement familière avec des véhicules. Les enquêteurs concentrent leurs recherches autour de l'appartement de Linda McKenna et de l'endroit où son véhicule a été retrouvé. On fait un rayon de 300 mètres autour de ces deux points et notre unité de soutien en recherche va faire des battues avec des GPS, avec le maître chien. Ils vont fouiller les contenants déchets et puis ils vont récupérer toutes les caméras de surveillance de tous les commerces possibles. Les enquêteurs réquisitionnent également les caméras de surveillance du ministère des Transports, placées sur les routes qui conduisent de l'appartement de Linda au stationnement. La première vidéo qui a été récupérée, c'est l'endroit où le véhicule a été abandonné. Alors, sur ce vidéo-là, on voit une voiture entrer dans le stationnement et puis aller stationner complètement au fond, alors que le stationnement est complètement libre. et puis on voit une personne qui va quitter le stationnement. Les enquêteurs parviendront-ils à identifier le chauffeur qui a conduit la voiture de Linda McInnes? Le 12 janvier 2013, à Québec, la sœur de Linda McInnes rapporte sa disparition aux autorités. Dans les heures suivantes, des enquêteurs retrouvent son véhicule abandonné. On déploie alors un important dispositif pour la retrouver. Le lendemain, ses voisins remarquent une activité policière accrue autour de son appartement. J'allais encore à ma chute à déchets à l'autre extrémité du passage. J'ai vu que la porte était ouverte puis qu'il y avait un policier sur place. Donc, avec la connaissance des policiers qui étaient venus la veille au soir, j'ai vu qu'il y avait une surveillance, une protection de scène. Alors que des techniciens ratissent l'appartement de Linda à la recherche d'indices, des enquêteurs continuent de visionner la soixantaine d'heures de bandes vidéo réquisitionnées. Le 14 janvier, ils trouvent finalement des images d'une importance capitale pour la suite de l'enquête. On s'est rendu compte que dans la soirée du vendredi, Mme McInnes revient du travail et puis là, on va la voir aller venir dans le corridor de l'étage où elle habite, faire du lavage, aller au recyclage, porter des choses. Et puis, elle va être vue la dernière fois sur ces caméras-là vers 21h29. Les enquêteurs remarquent alors qu'un homme entre dans l'immeuble quelques minutes plus tard, soit à 22h. À ce moment-là, on pense que c'est quelqu'un qui peut demeurer là ou à tout le monde avoir des connaissances dans l'endroit parce que la personne rentre à travers une porte qui est sécurisée, se rend à la boîte aux lettres, ramasse du courrier et après ça, descend dans un étage plus bas. L'homme sur la bande vidéo ressemble étrangement à l'individu aperçu abandonnant la voiture de Linda McInnes. Cette découverte change le point de vue des enquêteurs. Une fois qu'on a parlé avec la famille, on a parlé avec les amis, tout le monde nous mentionne que Mme McInnes n'est pas dépressive, ne prend pas d'alcool, ne prend pas de médicaments, qu'on voit qu'il n'y a aucune activité sur ses cartes de crédit, que le véhicule est retrouvé à un endroit qui n'est pas supposé être et qu'on a des images d'une personne qui pourrait être suspecte, qui a vraiment un comportement suspect, bien là, on tombe officiellement dans l'enquête de meurtre à ce moment-là. À la recherche d'un suspect, les enquêteurs obtiennent alors une liste de tous les propriétaires de l'immeuble. Dans un dossier qu'on considère important, très majeur comme celui-là, on va exiger de rencontrer tout le voisinage. On ne se contentera pas de laisser une carte dans la porte, puis ils nous rappelleront s'il y a de quoi. Les enquêteurs interrogent les propriétaires et les occupants de l'immeuble ou l'ogé Linda. Ils leur montrent les images de l'homme aperçu sur les bandes vidéo, dans l'espoir qu'il soit reconnu. Mais la tâche s'annonce ardue. Un policier de la Ville de Québec a communiqué avec moi. Je me suis rendu au poste. On a regardé, il m'a fait visionner des photos qui provenaient de différentes caméras de surveillance. Par contre, c'est un personnage que je ne connaissais pas ou ne reconnaissais pas. Parce qu'il faut penser aussi que c'était des photos extérieures, qu'il avait un manteau d'hiver, qu'il était coiffé et tout. Le 16 janvier, alors que les interrogatoires se poursuivent, les enquêteurs concentrent leurs recherches sur un des propriétaires qui n'habitent plus son condo, Mirko Quist. Il remarque que l'homme ressemble étrangement aux mystérieux individus sur les bandes vidéo. Quist collabore avec les enquêteurs. Il indique avoir croisé Linda McInnes à de rares reprises par le passé, alors qu'il occupait toujours son condo. Lorsqu'on lui montre des images de l'homme soupçonné d'être impliqué dans la disparition de Linda McInnes, Quist mentionne ne pas le reconnaître. L'homme intrigue toutefois les enquêteurs. Le physique de l'individu et le style pouvaient correspondre à la personne vue sur la vidéo. Il devient donc un sujet d'importance pour nous à ce moment-là. Moins de deux heures après avoir quitté Quist, les enquêteurs décident de le rencontrer de nouveau. Son comportement avait complètement changé. Il était devenu en état d'ébriété. Et quand les policiers ont tenté de montrer les images du suspect, il semblait complètement désintéressé. Il ne voulait pas regarder une deuxième fois. Il a quitté le véhicule en disant « Je ne peux pas vous aider ». Le comportement de l'homme emmène les enquêteurs à le considérer comme le suspect principal. Mais qui est Mirko Quist? Mirko Quist naît le 19 juillet 1972 au Québec. Cadet d'une famille de deux enfants, il grandit avec un grand frère avec lequel il entretient des liens étroits. De ce qu'on en comprend, ses parents étaient peu présents. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas intégré les normes, qui se permet de transgresser les normes, probablement parce que ses parents n'étaient pas là pour justement faire de la discipline et imposer ces normes-là. À l'adolescence, Quist se désintéresse des études. Après avoir tenté à trois reprises de compléter son secondaire 3, il abandonne l'école. L'autre chose que ça semble avoir amené chez lui, ce manque d'investissement-là, c'est une espèce de confiance de base que les gens ont. C'est les parents qui nous donnent ça, cette confiance-là, qui nous apprennent à être capables de réaliser des choses, d'investir dans l'avenir, d'avoir confiance en ce qu'on va faire, en ce qu'on va devenir. Et quand on n'a pas cette confiance-là, malheureusement, on n'investit pas dans l'avenir. Et il semble avoir une personnalité comme celle-là où la satisfaction du besoin immédiat prenait le pas sur investir pour l'avenir. Malgré sa faible scolarité, le jeune Quist parvient à se dénicher de petits emplois. À 16 ans, il quitte la maison familiale et emménage avec son frère. Quist commence alors à consommer des dérivés du cannabis et adopte des comportements antisociaux. Pour Quist, la consommation, c'est quelque chose qui était quand même important. C'est quelqu'un qui avait commencé à consommer des dérivés du cannabis dès l'adolescence. Le fait de consommer des dérivés du cannabis, un, ça va avec le diagnostic de personnalité antisociale. Et c'est quelque chose qui est un peu sournois dans le sens que le fait d'en prendre régulièrement, ça peut finir par affecter la personnalité et on a graduellement moins de considération pour les choses. En 1989, Quist, âgé de 17 ans, est reconnu coupable d'avoir provoqué un incendie criminel dans une poubelle. Il écope alors de six mois de probation et de 20 heures de travaux communautaires. En 1991, Quist, alors âgé de 19 ans, écope de 120 heures de travaux communautaires et de trois ans de probation pour un vol qualifié perpétré avec deux complices. Le jeune homme affirmera avoir été impliqué malgré lui dans cette histoire. C'est un individu qui avait déjà enfreint des lois. L'incendie, vol, ça ne l'avait pas empêché de recommencer le fait que la loi, la justice l'avait attrapé et l'avait même, elle avait même le condamné. Vers 1998, Quist change enfin de mode de vie. Il retourne sur les bancs de l'école et poursuit une formation de cuisinier. Il décroche des emplois dans des milieux hospitaliers, dont le centre hospitalier de l'enfant Jésus. C'est alors qu'il rencontre une femme dont il devient éperdument amoureux. À peine un an après leur rencontre, la conjointe de Quist donne naissance à une petite fille. L'homme semble comblé. Mais l'enthousiasme de Quist est de courte durée. Rapidement, on se rend compte, surtout quand il s'agit d'un enfant en bas âge, qu'il faut donner beaucoup plus qu'on reçoit au départ. C'est un investissement à long terme, un enfant. Et souvent, les gens narcissiques, l'enfant répond pas à leurs besoins à eux immédiatement. Donc, au départ, on donne, on donne. Et quand on est trop narcissique, on s'aperçoit que, dans le fond, cet enfant-là ne nous retourne pas grand-chose et on peut se désintéresser assez rapidement. C'est ce qui semble s'être produit dans le cas de monsieur. Le bonheur du couple s'essouffle rapidement. Des conflits éclatent entre les conjoints concernant l'éducation de leur enfant. Deux ans après s'être rencontrés, ils mettent fin à leur union. Les gens narcissiques ont une espèce de déficit, une espèce de carence à l'intérieur qu'ils cherchent à combler. C'est ce qui fait qu'ils sont souvent rapidement déçus de leur environnement. Vers 2003, trois ans après la rupture, Quist rencontre une femme avec laquelle il emménage. Excentrique et différente de son ancienne conjointe, il retrouve en elle des traits lui rappelant ses parents. Quist semble enfin avoir trouvé une femme avec laquelle il pourra s'investir. Dans les jours suivants la première rencontre des autorités avec Quist, les enquêteurs tentent de l'identifier formellement. Ils présentent les images captées par les caméras de surveillance à ses anciens collègues de travail. Les enquêteurs, on se présentait son ancien travail, un endroit où est-ce qu'il demeurait pour faire identifier la personne. Et c'est là qu'on se fait dire oui, c'est Mirko Quist, cette personne-là. On va commencer à essayer de monter notre preuve parce qu'on a beau dire oui, c'est lui qui est là, on ne l'a pas encore mis dans l'appartement en train de tuer Mme McInnes. L'enquête se retrouve devant une impasse. Les autorités devront alors poser un geste comptant peu de précédents pour arrêter et accuser Mirko Quist du meurtre de Linda McInnes. Le 14 janvier 2013, l'enquête sur la disparition de Linda McInnes, une femme sans histoire de 58 ans disparue depuis une semaine, prend une tournure dramatique. Après avoir découvert la présence du même suspect aux alentours de l'appartement de la femme et au volant de sa voiture, les autorités recherchent maintenant son meurtrier. Après avoir formellement identifié Mirko Quist sur les différentes bandes vidéo, ils analysent ses déplacements le soir de la disparition de la femme. On peut voir que Mirko Quist sort à l'extérieur, tente de localiser le véhicule de Mme McInnes parce qu'il y a de la neige, je ne connais pas les voitures. Au bout d'une dizaine de minutes, réussit à quitter avec le véhicule. Alors, il va faire le tour de l'édifice avec la voiture, il va aller stationner du côté de la porte-jardin, soit du côté est de l'immeuble. C'est le seul côté où il n'y a pas de caméra de surveillance. Les enquêteurs soupçonnent qu'à ce moment-là, l'homme transportait le corps de Linda McInnes dans sa voiture, dans le but d'en disposer. Ils perdent momentanément la trace du véhicule avant de le localiser roulant en direction nord dans le quartier Limoilou. Les bandes vidéo indiquent alors qu'il est 1h30. Et ce n'est qu'à 1h56 qu'on localise la voiture dans le stationnement où Quist l'abandonne. Les enquêteurs émettent alors l'hypothèse que Quist a disposé du corps pendant cette demi-heure. Mais l'étendue des recherches à faire sur le terrain et les récentes chutes de neige rendent impossible toute tentative de retrouver rapidement la dépouille de Linda McInnes. Sans corps, les enquêteurs doivent trouver un autre moyen pour inculper Quist. Il y a plusieurs techniques qui sont employées. Il va y avoir des mandats qui vont être sortis pour avoir les comptes bancaires. Son entourage va être rencontré. Ensuite de ça, on continue toutes les recherches à l'entour pour essayer de trouver le plus d'éléments de preuves possible. Vers la fin du mois de janvier, on décide de mettre Quist sous filature dans l'espoir qu'ils se compromettent et révèlent l'endroit où se trouve le corps de Linda McInnes. Entre-temps, les enquêteurs compilent toujours des informations sur le passé de l'homme. En 2007, Mirko Quist semble toujours entretenir une bonne relation amoureuse avec une femme qui partage sa vie depuis maintenant 4 ans. Pourtant, son comportement et sa personnalité commencent à changer. Il se désintéresse de son métier de cuisinier et décide de se réorienter. Alors, dans la mi-trentaine, il retourne une nouvelle fois aux études. Il entre au centre de formation professionnelle de Limoilou pour compléter une formation en comptabilité. Souvent, les individus qui ont un trouble de personnalité ont une souffrance à l'intérieur, mais ces gens-là ne réalisent pas que la souffrance, elle est en dedans d'eux et qu'ils la transportent indépendamment de l'endroit où ils vont être et indépendamment des gens avec qui ils vont être en relation. Souvent, ces gens-là vont penser que si leur vie n'est pas agréable, si leur vie ne les satisfait pas, c'est à cause de la personne avec qui ils sont ou de l'environnement ou du travail, donc ils vont chercher à aller voir ailleurs. Trois ans plus tard, suite à sa formation, Quist décroche un poste comme responsable du traitement de la paie chez un développeur de jeux vidéo de la ville de Québec. La même année, son frère avec qui il entretient des liens étroits part faire un long voyage autour du monde. Des personnes significatives qui étaient vraiment investies par lui, il ne semble pas qu'il y en ait beaucoup. Donc la personne avec qui il y avait peut-être la relation la plus authentique, c'était son frère. Mirko, il était proche, mais on ne le connaissait pas. Il était distant envers tout le monde, puis son cercle d'amis, d'après moi, il n'était pas grand. Il ne voulait rien nous montrer, rien de sa personnalité, il ne voulait pas avoir des échanges. Moi, j'en ai conclu que c'était son mode de vie tout simplement, un peu sauvage, puis il faisait ce qu'il avait à faire, puis il ne s'occupait pas des autres, puis les autres ne s'occupaient pas de lui. Quelques mois plus tard, Quist apprend une terrible nouvelle. Son frère, toujours en voyage, est maintenant porté disparu. Pendant cinq jours, je pense qu'on a cherché le corps avant de le retrouver dans un ravin, et monsieur avait été touché, affecté par le fait que son frère était disparu. Dévasté par la mort de son frère, Quist change de comportement. Donc, il se retrouve à ce moment-là vraiment tout seul au monde, et c'est à ce moment-là que les caractéristiques de notre personnalité ressortent encore plus. Donc, il va avoir besoin de combler cette peine-là, ce manque-là, en étant encore plus narcissique, en ayant encore plus besoin d'être valorisé et en ayant encore plus le besoin de satisfaire des besoins immédiats. Quist consomme de plus en plus d'alcool et aurait plusieurs relations extra-conjugales. Souvent, les gens vont le rationaliser, vont le justifier en disant « Ma conjointe ne me comble pas, donc je suis justifié d'aller chercher ça. » Les gens ne réalisent pas que le problème est en dedans d'eux. Ils sont en train de vivre un deuil qu'ils ne sont pas capables de faire. La souffrance est là. Leur quotidien ne leur plaît plus. Ils vont en chercher plus à côté en pensant que ça va les combler. En août 2011, après huit ans de vie commune, Quist quitte sa conjointe. Pour fuir son mal de vivre, il adopte un mode de vie débridé. Il augmente sa consommation d'alcool et multiplie les conquêtes pour assouvir ses pulsions sexuelles. À court terme, ça peut fonctionner. Mais à moyen et à long terme, on s'enfonce. On pète le problème en avant et on va réaliser qu'en voulant régler ce problème-là, on se retrouve peu de temps après avec encore plus de problèmes. En octobre 2011, Quist, impulsif, achète un condo. Il croise à quelques occasions sa voisine de palier, Linda McInnes. Il trouve la femme attirante, mais se refuse toutefois de l'approcher. Quist prend goût au luxe et invite ses différentes conquêtes dans des restaurants avant de les ramener dans son nouveau condo. Quist peut difficilement s'offrir ce style de vie et se voit rapidement dans l'obligation de déclarer faillite. Incapable d'acquitter l'hypothèque du nouveau condo qu'il vient d'acheter, il parvient curieusement à en garder possession et à louer un studio. Il maintient malgré tout les apparences d'un homme qui connaît du succès. Il avait l'air à rouler dans le haut de gamme. Il était tout le temps bien mis. D'après moi, c'était son rythme de vie habituel. On devient dépendant de ce mode de vie-là et à ce moment-là, le besoin de se trouver de l'argent devient un besoin constant. Entre janvier et juin 2012, Quist, qui s'occupe du traitement de la paie dans une entreprise de jeux vidéo, élabore un plan pour régler ses problèmes financiers. Il s'occupait de la paie et lorsque des employés partaient, il continuait à déclarer ces gens-là comme s'il y avait des heures ou des contrats de travail et c'est lui qui faisait déposer l'argent dans son compte. La combine, le setup qu'il avait mis pour faire cette fraude-là, c'était quand même assez ingénieux. Donc, je pense, il avait vraiment l'impression de pouvoir qu'il ne se ferait pas prendre. Quist a déjà volé plus de 15 000 $ lorsque ses employeurs découvrent enfin ce qui se passe. Mais plutôt que de faire face à ses responsabilités, Quist choisit encore la fuite. Il était enquêté pour avoir fraudé son employeur et une fois interrogé par les policiers pour ce crime, au lieu d'avoir des remords et de vouloir remettre l'argent qu'il avait, on a quitté pour un beau voyage de 50 jours en France à ce moment-là. C'est sûr que pendant cette période-là, on peut oublier nos problèmes, mais une fois qu'on en sort, les problèmes vont augmenter. On ne paye pas nos dettes, on n'a rien devant soi, puis quand on arrive à la réalité à laquelle on doit faire face, elle devient presque insurmontable. Le 11 février 2013, quelques semaines après avoir mis en place une filature sur Mircoquist, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Le présumé meurtrier reste sur ses gardes et évite de leur fournir le moindre indice qui pourrait les mener au corps de Linda McInnis. Ils décident de changer de stratégie et le mettent en état d'arrestation. Les enquêteurs n'ont pas encore recueilli toutes les preuves pour que la culpabilité de Quist soit reconnue. Ils ont besoin des aveux de l'homme, mais arriveront-ils à le faire fléchir? Le 11 février 2013, le service de police de la Ville de Québec met en état d'arrestation Mircoquist. Le corps de sa victime, Linda McInnis, demeure toutefois introuvable. Les enquêteurs conduisent Quist au poste de police cité Limoilou et l'interrogent dans l'espoir de lui soutirer des aveux. Lors de son arrestation, Mircoquist, en interrogatoire, dit toujours la seule parole que mon avocat ne m'a dit de ne pas parler. Donc, il ne va faire aucune déclaration et il va s'en tenir à cette phrase-là. Donc, c'est un enquêteur qui va faire un monologue d'environ 7 heures. N'ayant toujours pas retrouvé le corps, les policiers tentent de susciter l'empathie de Quist pour la famille de Linda McInnis. Il lui rappelle les longs moments d'angoisse qu'il avait lui-même vécues lorsque les policiers recherchaient son frère. Mais Quist garde le silence. Les enquêteurs sont de retour à la case départ. Ils croient que Quist a sans doute enseveli le corps de Linda McInnis sous la neige. On avait bon espoir qu'on puisse récupérer le corps de Mme McInnis le printemps revenu. Parce que quand on n'a pas de corps, c'est dur de dire ce qui s'est passé et de dire les circonstances exactes. Le lendemain de l'arrestation de Quist, malgré le fait que le corps de sa victime n'ait pas été retrouvé, les autorités décident d'aller de l'avant. Ils déposent une accusation d'homicide involontaire contre Mirko Quist. Accuser quelqu'un d'homicide ou de meurtre sans avoir un corps, c'est pas quelque chose qui se fait très fréquemment. Mais notre enquête démontrait vraiment que Mme McInnis n'était pas dépressive, n'était pas suicidaire, avait des plans pour la fin de semaine qui s'en venait. Donc, à ce moment-là, on pouvait s'avancer avec des discussions avec le procureur de la Couronne pour dire que c'est effectivement un homicide. Oui, on n'a pas le corps, mais il n'y a aucune autre hypothèse qui fonctionne. Le 12 mars, un peu plus de deux mois après la disparition de Linda McInnis, les enquêteurs reçoivent enfin les résultats des échantillons soumis au laboratoire médico-légal. Il y a une concordance avec les traces d'ADN retrouvées sur une serviette tachée de sang de la victime et le profil génétique de Quist. Cela leur permet enfin de démontrer hors de tout doute que Quist était sur les lieux du drame. Plus d'un mois après l'arrestation de Quist, le printemps s'installe et la neige commence à fondre comme l'espéraient les enquêteurs. S'ils trouvent le corps de la femme, ils pourraient alourdir l'accusation portée contre le meurtrier. Ils reçoivent alors un appel de l'avocat de l'accusé. L'accusation d'homicide involontaire peut être changée à partir du moment où il n'a pas plaidé coupable. Alors, on pense que stratégiquement, voyant le redoux et la neige fonde et sachant qu'on risquait de retrouver le corps dans les prochains jours, il décide, avec ses avocats, de contacter la Couronne pour dire qu'il est prêt à plaider coupable. Quist plaide coupable et accepte enfin de faire des aveux. Moi, je n'arrête pas de penser à la famille Mekinis. Je l'ai vécu avec mon frère, en Nouvelle-Zélande. C'est triste. Pour Linda, je ne peux plus rien faire. J'ai eu beaucoup de regrets. Les familles, elles restent là et je le sais que pour leur deuil, ils ont besoin du corps. C'est important. Alors qu'ils livrent un récit des événements ayant mené au meurtre de Linda Mekinis, les enquêteurs convainquent Quist de les accompagner sur la scène du crime. Sur place, ils captent sur vidéo l'homme qui donne sa version de l'histoire ayant conduit au meurtre. Je te suis et explique-moi comment ça se passe. Le 4 janvier, après avoir bu deux bouteilles de vin, Quist passe à son condo afin d'y récupérer son courrier et des effets personnels. Enivré, ils croisent Linda qui entre chez elle. Il nous raconte qu'il y avait déjà eu certains fantasmes sexuels par rapport à Mme Mekinis. Il nous a mentionné ça et il précise que ce soir-là, il a croisé par hasard Linda Mekinis dans le corridor. Les deux voisins échangent quelques paroles de courtoisie et toujours selon Quist, Linda lui aurait alors proposé de voir les récentes rénovations faites chez elle. Mirko Kouis a dit que lui avait été invité à l'intérieur et qu'il sentait dans les premières minutes qu'il sentait qu'il y avait une connexion entre les deux et qu'il y avait peut-être une ouverture pour des gestes à caractère sexuel. Là, on va continuer à m'entendre un petit peu et c'est là qu'elle me montre que c'est ça au plafond qu'elle a eu des dégâts. Puis là, je suis chez elle, elle est légèrement vêtue, j'ai bu un petit peu puis gentille, j'ai comme l'impression qu'il y a une ouverture. Quist s'approche de Linda et lui caresse un sein. Paniquée, Linda le gifle. Quist tente de la maîtriser, mais la femme se défend. C'est là que madame s'est mise à hurler et puis lui, lui a mis une main sur la gorge en voulant dire « Cesse de crier, tais-toi, tu vas éveiller tout le monde dans le bloc » et puis madame l'aurait griffée et puis c'est à ce moment-là qu'il a serré plus fort. Je l'ai grippée, c'était plus parce que j'ai... elle s'est mis à crier, ça m'a fait... j'ai juste complètement paniqué, je l'ai juste qu'elle arrête de crier. Un narcissique qui a pris de l'alcool, qui se fait rejeter et de façon assez brusque aussi, c'est à peu près évident qu'il a dû réagir violemment. Puis c'est là que tu te ramasses par-dessus elle. Oui, tu l'éteins. Oui. Puis là, c'est la panique absolue puis... à mon avis, j'ai plus de son petit manche. Et puis c'est là qu'il va mentionner avoir vu noir. Donc, il va dire ne pas se souvenir de quelques minutes qu'ils vont s'en suivre. Après ça, il se réveille, il est à genoux sur Linda McKenness et puis là, il se rend compte qu'elle est morte. Quand tu prends conscience qu'elle est là qu'elle est décédée, moi, je suis assis, je suis là. Pour toi, c'est clair qu'elle est morte, elle ne peut pas être juste à être sans connaissance. avec l'assassin. Avec l'assassin. Malgré l'horreur de son crime, Quist parvient à garder son sang-froid et tente de déplacer le corps de sa victime. Et puis là, il se dit qu'il faut qu'il dispose du corps. Alors là, il va transporter le corps dans l'appartement, mais un corps inerte, il se rend compte que c'est pas si facile que ça à déplacer. Dans la peur d'être pris en flagrant délit, qu'a fait Mirko Quist du corps de Linda McInnis? Le 22 mars 2013, Mirko Quist livre aux enquêteurs sa version du meurtre de Linda McInnis, commis plus de deux mois auparavant. Après avoir étranglé la femme, Quist cherche à se débarrasser du cadavre. Il déplie alors un drap sur lequel il dépose sa victime avant de lui ligoter les pieds pour la déplacer plus facilement. Je veux se le transporter pour la déposer sur la couverture. Puis là, j'ai l'entreprendre de bien fermer pour pouvoir la déplacer par la suite. Le meurtrier trouve ensuite les clés de la voiture de Linda et sort de l'appartement. Et il va aller dans le stationnement en pesant sur le bouton de débarrage de porte pour essayer de trouver la voiture. Il ne connaît pas les marques de voiture. Il voit que c'est un Toyota, mais il n'a aucune idée de lequel. Il va trouver la voiture. Après plusieurs tentatives, Quist parvient à conduire la voiture et la stationne tout près de la porte arrière de l'immeuble. Quelques instants plus tard, il revient dans le condo et commence à tirer le corps de Linda vers la porte. Il la sort à l'extérieur et la traîne jusqu'au véhicule. Quist dépose ensuite son corps dans le coffre arrière et s'installe derrière le volant. Il roule pendant deux kilomètres et s'arrête dans un quartier industriel. On va être ici à droite. Ici, on regarde le chemin qui est là. Les gens, on sait, ont l'habitude d'aller dans des milieux qui leur sont familiers. Puis, dans le cas d'Amir Koukouis, il avait déjà travaillé au centre soutenier de l'enfant Jésus et directement sur le coin de Henri-Bourassa et du chemin de la Canardière, il y a un garage municipal qui est là. Quist dépose le corps de Linda McInnes dans un banc de neige. Il quitte rapidement la Seine, roule encore et abandonne finalement la voiture boulevard des Capucins avant de marcher jusqu'au condo de sa victime. Quist s'efforce alors de faire disparaître les traces de son crime. Après avoir livré les détails de l'horrible meurtre, Quist accepte de conduire les policiers à l'endroit où il s'est débarrassé du corps de Linda McInnes. J'ai l'impression que ça joue anti-ça. Dans mes 20, 21 ans de carrière présentement, je n'ai jamais vu un individu qui allait nous mener à avoir un cadavre. C'était la première fois pour moi que je voyais ça. Une fois le lieu identifié, les policiers utilisent une pelle mécanique pour enlever les premières couches de neige et font ensuite appel à des techniciens qui déblaient plus soigneusement afin de garder le corps de Linda McInnes intact. Des proches de la femme ont alors la lourde tâche d'identifier le corps de la victime. Le 26 mars, le rapport d'autopsie confirme la version du meurtre telle que décrite par Quist. On voit chez cet individu-là dans les mois qui ont précédé le crime une dégringolade qui s'accentuait. Des ringolades où les pertes s'additionnent suite au décès de son frère, la perte de son emploi, les accusations pour la fraude, la perte de son couple. Cet individu-là est en chute libre et les moyens qu'il met pour essayer de compenser vont lui nuire, soit de multiplier les conquêtes sexuelles, l'alcool. Donc, au lieu de céder, cet individu-là est en train de s'enfoncer, c'est évident. À l'issue de son procès, le 14 février 2014, soit un peu plus d'un an après le meurtre de Linda McInnes, Mirko Quist écope d'une peine de dix ans de prison pour homicide involontaire. Certains experts entendus à la cour considèrent que son risque de récidive est faible, alors que d'autres doutent de ses possibilités de réhabilitation. Peut-être qu'il pourrait investir le temps où il va être en détention pour travailler sur lui. Ça dépend vraiment comment il va réagir. Est-ce qu'il va devenir encore plus aigri contre la vie puis encore plus frustré? À ce moment-là, ça en ferait de quelqu'un de dangereux, surtout s'il consomme. Est-ce qu'il va y avoir un certain repentir qui va être capable de prendre du recul sur ses problèmes à lui sans les mettre sur l'extérieur? À ce moment-là, ça donnerait peut-être une chance de ne pas récidiver. Les proches de la femme, submergés par la douleur, parviennent tout de même à faire face au meurtrier et à livrer de vibrants témoignages. Ils pleurent la perte d'un être cher, victime d'un meurtre crapuleux. Ils sont incapables de pardonner Amir Coquist. Le souvenir du destin tragique de Linda McInnes restera à jamais gravé dans la mémoire de ses proches. C'est sûr que ça te peine beaucoup de voir que ça a pu lui arriver à elle. Parce qu'en réalité, Linda, c'est une personne qui n'avait aucune méchanceté en elle et qui n'aurait jamais fait de mal à personne. De voir qu'elle puisse finir comme ça, c'est désolant. Certaines personnes n'ont pas reçu l'enseignement nécessaire à la bonne compréhension et au respect des règles imposées en société. Cela peut mener au développement de troubles de comportement déviants et importants. Les témoins de tels comportements doivent prendre le temps d'aider leurs proches pris dans cette spirale avant que des événements graves ne surviennent. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? En 98, les policiers suspectent Éric Lamontagne d'être le meurtrier de son père. Je pars avec un pressentiment que quand je vais revenir, ils vont l'avoir trouvé mort. Un tueur si proche la semaine prochaine au Vendredi Policier. S'il savait la vérité, il me tuerait tout de suite. Motard espion dans un instant au Vendredi Policier. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres du Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. C'est une chaude soirée du mois d'août. Quatre jeunes mâles cherchent l'excitation. Ils sont pleins de testostérone et ils sont high. Au départ, on ne savait pas du tout à quoi on avait affaire. Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'il y avait eu un malaise? Qu'est-ce qui s'était passé? On cherche les mots parfaits pour décrire ton enfant. C'est pas si facile à décrire ton enfant qui passe si jeune que ça. Tout le monde panique quand il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est sûr que tout le monde panique. Mais ils auraient dû appeler l'ambulance avant en place de prendre de temps, puis, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? et... Le 21 août 2008, deux policiers font leur patrouille de routine dans une petite ville de 2500 habitants en Montérégie. Ils reçoivent alors un appel du standard. Le gardien du cimetière local croit que des jeunes y ont encore allumé un feu. Ça, c'est arrivé de cet appel-là un petit peu après 20h50. Il y a deux policiers qui ont répondu à cet appel-là. Ils ont garé le véhicule à l'entrée du cimetière et sont allés faire les vérifications à pied. L'école secondaire se trouve tout près du cimetière. Derrière, il y a un champ de soccer et un parc de planches à roulettes. Les jeunes des environs ont l'habitude de s'y rendre le soir pour s'amuser, à l'abri des regards indiscrets de leurs parents. Ce soir-là, Julien Poisson-Rougeot, 17 ans, accompagné de son ami d'enfance Samuel, sont venus retrouver Benoît et Stéphane. La soirée a commencé tôt et ils ont déjà passablement bu et fumé quelques joints de marijuana. On sait comment ça se passe, voyez-vous, des adolescents, mâles, avec une très grande propension au passage à l'acte. Ils veulent faire le beau, le bon, le fort. Il y a de l'audace, la témérité. Ils sont aux prises avec une sensation de toute puissance, avec une sensation d'invulérabilité. Julien annonce au groupe qu'il doit quitter. Il enfourche son vélo pour s'éloigner. Quand soudain, il s'écroule par terre. Il ne bouge plus. Affolé, Stéphane et Benoît le soulèvent et l'étendent dans les estrades. Samuel part chercher de l'aide. C'est à ce moment que les patrouilleurs quittent le cimetière. Ils n'ont pas localisé personne ni d'incendie. Et c'est des patrouilleurs qui connaissent le secteur. Donc, eux ont décidé de revenir par l'arrière, par la cour de l'école, du parc, parce qu'il y avait déjà eu des appels par le passé pour des jeunes et qu'ils pouvaient se trouver à cet endroit-là. Donc, c'est en revenant à l'arrière, par le parc, que les policiers ont vu trois adolescents. Stéphane est debout à côté de Julien, étendu sur un banc. Il semble dépassé par la situation. Benoît est resté un peu à l'écart. Les policiers ont remarqué qu'un des individus qui consommait une bière est donc l'a interpellé en lien avec ça parce que c'est interdit de boire des boissons alcoolisées dans les lieux publics. Un des policiers s'approche des bancs d'estrade. Julien est étendu sur le dos, immobile. Le policier se penche sur lui et lui adresse la parole, mais Julien ne répond pas. L'agent remarque alors la présence de vomissures sur le banc. Que s'est-il donc passé? Le silence consterné des jeunes cache-t-il quelque chose? Julien ne respire plus. Le policier prend alors le pouls du jeune homme pour constater la gravité de son état. Il commence des manœuvres de réanimation. L'autre policier fait venir une ambulance de toute urgence. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Julien? Julien Poisson-Rougeot vit avec sa mère et sa jeune sœur. Ses parents sont divorcés, mais Julien garde une bonne relation avec son père qu'il voit souvent. Vous parlez de Julien dans les yeux d'un père. C'était un gars qui, socialement, il ne faisait pas beaucoup de bruit. Il faisait sa petite affaire. Il n'était pas malin pendant tout. C'était un garçon qui était vraiment gentil, tranquille. Il ne faisait pas trop de bruit dans son groupe social. Son groupe, c'est son grand ami, Benoît, Stéphane et son ami d'enfance, Samuel. Ainsi que quelques autres garçons avec qui il fait de la planche à roulettes. Comme Benoît, Julien vient d'abandonner l'école sans terminer son secondaire. Comme tout garçon, il n'aimait pas l'école. Ça, c'est une chose que... C'était pas son fort. Mais il a continué par les écoles de métier. Après ça, il a trouvé de l'ouvrage. Après quelques emplois peu intéressants, Julien se fait embaucher dans une usine de transformation de viande. La compagnie pour laquelle il travaille lui offre une formation de conduite de chariot-élévateur. Pour la première fois depuis qu'il a quitté l'école, Julien est fier de ce qu'il fait. Il a des projets. Le premier est d'obtenir son permis de conduire. Il a 17 ans, il a acheté une auto. Ça fait que moi, j'y avais dit, les choses, si tu veux les avoir, il faut que tu travailles pour. Ça fait que ça avait trouvé une job, c'était très dur. Par cette belle soirée du mois d'août 2008, c'est ce jeune homme que les policiers tentent de réanimer. Leur premier réflexe est de croire qu'il s'agit d'une intoxication à une drogue quelconque qu'il aurait consommée durant la soirée. Dans cette petite communauté où tout le monde connaît tout le monde, les nouvelles mettent peu de temps à circuler. Quand la mère de Julien rentre à la maison, elle reçoit un appel de sa sœur qui lui dit que les policiers sont dans le parc. Elle ajoute que quelque chose de grave semble s'être produit et que Julien pourrait être impliqué. Madame Poisson en déduit que son fils a été appréhendé pour avoir consommé de l'alcool dans un lieu public. Contrariée, elle tente de le rejoindre sur son cellulaire. Mais sa première tentative reste sans réponse. Elle compose de nouveaux numéros. Cette fois, quelqu'un répond. Benoît a pris le cellulaire de Julien et il a décidé de prendre l'appel. Mal à l'aise et incapable de dire à Madame Poisson que son fils est mal en point, il tente de se faire passer pour un autre ami de celui-ci. Il raconte à Madame Poisson qu'il a retrouvé le cellulaire de son fils. Celle-ci n'est pas dupe. Elle croit reconnaître la voix de Benoît. Il avoue que c'est bien lui et finit par lui dire que Julien a perdu connaissance et qu'il est incapable de se réveiller. Affolé, Madame Poisson raccroche et se précipite au parc. La mère, intuition de femme, elle avait une idée de ce qui s'est passé. Elle pensait que Benoît avait de quoi faire. dans cet événement-là. Arrivé au parc, après avoir constaté la gravité de l'état de son fils, Madame Poisson se précipite sur Benoît et le bombarde de questions. Ce dernier bredouille des explications. Pour moi, c'est lâche. Vous savez. Et puis vous le gardez en vous-même. L'ambulance emmène Julien à l'hôpital. Madame Poisson monte dans sa voiture pour aller l'y retrouver. Une fois qu'il a été pris en charge et qu'il a été amené à l'hôpital, où on sait que les manœuvres de réanimation ont poursuivi dans l'ambulance et au centre hospitalier, sur place, maintenant, les policiers étaient face à une situation à laquelle ils ne savaient pas ce qui s'était produit. Donc, il y a une première rencontre qui a été faite sur place avec les deux adolescents présents, à savoir ce qui s'était passé. On ne pouvait pas vraiment aller aux conclusions parce qu'on ne savait pas le contexte de ce qui était arrivé en arrière de l'école. Parce que les gens ne parlaient pas. Ce que les policiers ont appris, c'est qu'effectivement, il y avait eu consommation de bière et consommation de cannabis, mais on n'avait pas d'explication de ce qui était arrivé à l'adolescent qui était inconscient. Dans le parc, les policiers s'activent. Étant donné que les policiers ne savaient toujours pas ce qui s'était passé, ils traitent la scène comme une scène de crime. Donc, à ce moment-là, il y a un large périmètre qui a été érigé. On a fait la découverte de plusieurs bouteilles de bière vides. Il y avait également ce qu'on appelle communément une pêpe à hache pour consommer la résine de cannabis. Vous savez, tout le monde a besoin d'un certain niveau d'excitation. Tout le monde a besoin d'un certain niveau de high. Ça vaut pour les adultes, ça vaut encore beaucoup plus pour les adolescents qui, effectivement, sont en plein développement. Heureusement, il y a un bon nombre d'adolescents qui trouvent cette excitation et ce high dans d'autres types d'activités ou d'accomplissements, tels que, par exemple, les études, les sports, la curiosité intellectuelle. C'est la présence de vomissures dans les estrades qui interpellent le plus les enquêteurs. Peut-être cet élément va-t-il leur permettre de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des prélèvements qui ont été effectués à ce niveau-là et il y a plusieurs choses qui ont été envoyées pour analyse, pour tenter d'obtenir des preuves. Les policiers n'ont que les deux témoins du drame présents à leur arrivée, Benoît et Stéphane, pour obtenir des informations supplémentaires. À force d'insister, ils parviennent à leur arracher un élément additionnel. Il y a un des adolescents qui a déclaré au policier que la victime était embarquée sur son vélo et qui voulaient quitter et qui s'étaient effondrés sur le guidon, mais sans plus d'explication. Benoît et Stéphane en savent-ils davantage que ce qu'ils veulent bien dire aux policiers? Que s'est-il passé entre le moment où Julien a voulu quitter et celui où les policiers l'ont retrouvé inanimé? Le mercredi 21 août 2008, Julien Poisson-Rougeot, 17 ans, est retrouvé inconscient étendu sur un banc d'estrade. Rien de ce qu'ont pu dire les deux témoins présents sur les lieux ne peut expliquer son état. Quelques éléments laissent croire qu'il pourrait s'agir d'une intoxication. La consommation d'alcool La consommation d'alcool et je dirais la consommation des drogues douces est très définitivement banalisée dans notre société, y inclut pour les adolescents. Alors quand on arrive avec des chiffres de 30 et de 40 et de 50 % secondaires, 3 et 4 et 5, eh bien la société qui voit de tels chiffres se dit, bah de toute façon, apparemment, c'est un phénomène relativement normal pour nos adolescents. Y a-t-il banalisation? Bien entendu qu'il y a banalisation. À l'urgence où Julien a été conduit, on tente l'impossible pour ramener le jeune homme à la vie. Ma soeur m'a appelé pour me dire, ils ont emmené Julien en ambulance, ok, faut que je m'en aille, tu sais, j'ai dit à ma patronne, je dois m'en aller, il y a quelque chose qui a rêvé. Vas-y, 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 fait que là, je m'étais un peu venue. Le père de Julien reçoit lui aussi un appel. Ma copine est venue me chercher. Je sortais de la chambre de bain pis elle dit, ton garçon, il vient de le monter à l'hôpital pis il ne respecte pas. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai demandé de voir mon garçon tout de suite. Ils m'ont laissé rentrer dans la chambre pis là, je l'ai vu inconscient. Il faisait une hémorragie, ça fait qu'il était tubé. Pis là, le seigne est coulé sur le côté de la bouche du nez. Pis là, moi, j'essuyais ça. Pis en même temps, je parlais. J'ai dit, t'as pas de s'en faire qu'est-ce qu'on peut, t'as ici. Pendant que les policiers continuent de passer la scène du drame au peigne fin à la recherche d'indices, l'enquêteur convoque Benoît et Stéphane au poste de police. Ils se sont rencontrés une première fois vers 10 heures sur place et par la suite, on leur demande de venir au poste pour la version officielle qui est quelques heures plus tard dans la nuit. À tour de rôle, les deux témoins répètent la même histoire aux policiers qui les interrogent. Et non, ils n'ont aucune idée de ce qui a pu provoquer l'inconscience de Julien. Le policier ignore toujours qu'un troisième garçon, Samuel, était présent au moment du drame. Benoît et Julien ont le même âge et ils sont amis depuis la petite enfance. Ils sont très proches. Je faisais du bénévolat à l'école puis, je sais pas, son comportement, il était pas comme les autres garçons de son âge. Il était un intimidateur, t'sais, dans la cour d'école. Il fallait que c'est lui qui soit sur le top, Benoît a toujours été celui qui entraîne Julien dans ses frasques. Il est le leader de leur groupe d'amis. Il les domine. C'était le problème que Julien avait avec Benoît. C'est quand il consommait puis qu'il était agressif, tout ça, Julien, lui, s'en allait à la maison. Julien commence à suivre une formation professionnelle et les deux garçons se voient régulièrement. Julien continue d'être bien encadré par ses parents. Benoît semble recevoir une éducation différente. Si on regarde le parcours existentiel de Benoît, on peut voir effectivement des facteurs de risque dans sa vie qui prédisent un dérapage à un moment donné. Benoît a une sœur aînée qui a quitté la maison. Il reste seul avec ses parents qui lui laissent beaucoup de liberté. Pas au bon enfant. Mal élevé, je peux dire. Il manquait beaucoup d'attention de ses parents. J'imagine qu'il n'y a pas eu une vie normale, d'après moi. Tu sais, ça a été dur. On rapporte que le père de Benoît boit beaucoup, qu'il est d'un tempérament colérique et que la situation familiale peut parfois devenir explosive. Benoît, c'était un enfant qui était... Ben, un jeune adulte, qui était très poli, avec tout le monde. Mais le problème qu'avait Benoît, c'était sa consommation. Quand il consommait, il était totalement différent. Il était agressif. C'est lui qui voulait être le chef du clan. Tu sais, quand ça ne marchait pas à sa façon, là, c'est... il perdait son contrôle. Le parcours scolaire de Benoît est chaotique. Dès le début du secondaire, il a des difficultés relationnelles avec ses camarades de classe et des problèmes importants d'absentéisme. Il consomme à l'école, défie l'autorité et se bat souvent avec les autres élèves. Placé dans une classe spéciale, Benoît devient encore plus démotivé. Il abandonne l'école sans terminer son secondaire. Benoît n'était pas la même personne quand il consommait ou qu'il ne consommait pas. À jeun, il était tranquille, gentil, peut-être même. Mais quand il consommait, il était le roi de la jeun, s'il vous plaît. À l'hôpital, les médecins luttent désespérément pour garder Julien en vie. Je posais des questions aux infirmières. Qu'est-ce qu'il y a? Puis eux autres non plus, si on n'était pas sûrs encore, ça fait qu'ils ont été faire un CAT scan. Le médecin, quand il est revenu, il nous a dit qu'il a fait un arrêt cardiaque pendant le CAT scan. Et ils l'ont réanimé, si je me souviens bien, trois fois. Puis ça n'a jamais eu de résultat. On attendait les infirmiers puis le médecin faisant un autre arrêt cardiaque. On attendait le défibrillateur. Après le deuxième coup, j'ai comme... regardé ma mère puis j'ai dit on vient de le perdre. Quelques minutes plus tard, le médecin a sorti puis il nous a dit désolé que Julien est décédé. Il est 1h45, la nuit du 22 août 2008. Julien, âgé de 17 ans, est officiellement décédé. La nouvelle de la mort de Julien se répand rapidement dans le village. Les résultats du scan montrent une importante hémorragie cérébrale. Les médecins demandent aux parents la permission de pratiquer une autopsie et diverses analyses. Les médecins trouvaient ça bizarre qu'un jeune de 17 ans puisse s'évanouir juste comme ça. Ils nous ont demandé s'il pouvait prendre son cerveau pour faire une autopsie sur le cerveau. Là, nous, on se pose la question parce que là, eux, j'imagine qu'ils prétendaient qu'il y avait de quoi à normal au cerveau. La journée même du décès, il y a une autopsie qui a été pratiquée au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale par un pathologiste. Et suivant l'autopsie, le pathologiste a demandé une expertise dans un centre hospitalier de la région d'Ottawa en neuropathologie. Et donc, ça, ça s'est fait le lendemain, soit le 22 août. Même le corps médical est incapable d'expliquer la mort de Julien. Se serait-il passé quelque chose d'inavouable dans le parc le soir du 21 août 2008? Julien Poisson-Rougeot est décédé dans la nuit du 21 août 2008 d'une hémorragie cérébrale. L'hypothèse de l'intoxication circule, mais rien ne semble pouvoir la relier à l'hémorragie qui lui a été fatale. Des analyses de laboratoires additionnels sont demandées. Le pathologiste, c'est le coroner et on est venu à la conclusion que c'est un anévrisse au cerveau. Accidentel, peut-être, mais il y a quelque chose qui n'est pas correct. Il y a quelque chose qui cloche, là. Ça n'a pas de sens. Julien, il a 17 ans, il est en forme. Il n'a pas raison de décéder de même, là, du tout, du tout, du tout. Les enquêteurs pressentent que toute la lumière n'a pas été faite sur les événements qui ont précédé le décès de Julien. Quelque chose leur échappe. Il y a beaucoup de rencontres qui ont été faites, beaucoup de rencontres des personnes impliquées, des familles, des impliqués, beaucoup de rencontres des témoins, du voisinage. Le petit groupe d'amis est en état de choc. Deux jours après le drame, soit le 23 août, Richard, un autre ami du groupe, se rend chez Benoît pour prendre de ses nouvelles. Il veut reparler de la soirée du 21 août. Ce soir-là, il a croisé Samuel en état de panique qui était venu chercher du secours. Benoît le fait taire immédiatement et coupe court à ses questions. Il ne veut plus reparler de tout ça. Il semble profondément perturbé. Les parents de Julien préparent les funérailles de leur jeune fils. Ils demandent aux amis de Julien d'être porteurs. Je savais que Benoît et Julien sont d'excellents amis. Ils voulaient être porteurs. Je leur disais « Rends-toi ici demain matin. » Ils vont faire tous les arrangements pour les porteurs. Qu'est-ce que c'est faire? C'est jamais montré le lendemain matin. Ça fait qu'on a pris quelqu'un d'autre pour le remplacer. Puis rendu à l'église, il est là. Puis là, il vient être porteur. Benoît, j'ai dit « Non, il fallait que tu sois là, au salon, un matin. » Puis là, il était déçu. Moi, je pense que plutôt, c'était un destin qu'il ne soit pas porteur pour Julien. Et juste avant dans le service, les enquêteurs sont venus nous voir. Puis là, ils nous ont posé toutes sortes de questions. Est-ce que... Est-ce qu'il a mangé un coup ou une bataille ou quoi? Puis là, nous, on ne le savait pas. Imagine le père et la mère de Julien s'endormir le soir puis dire « Bien, qu'est-ce qui s'est passé? T'es jamais en paix? Jamais. » Dans les jours qui suivent, le petit groupe d'amis se retrouve au parc pour faire de la planche. Mais la mort de Julien plane sur eux comme un nuage sombre. Benoît semble le plus affecté. Il devient particulièrement irritable dès qu'il est question de Julien ou de la soirée du 21 août. D'un commun accord, les jeunes conviennent de ne plus en parler. Le fait que ces jeunes ont gardé le secret est fort compréhensible. Vous voyez, c'est un petit groupe assez serré. Ils sont serrés un peu dans la petite délinquance et dans la pote, dans l'alcool. Ils se cherchent le soir pour être ensemble pour se faire du fun. Alors, ça devient comme l'équivalent d'une petite gang. Tout comme les médecins, le père de Julien s'interroge. Comment un jeune homme en excellente santé a-t-il pu mourir subitement? Il souhaite reparler de la soirée fatale avec Benoît. J'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit que Julien s'avait évanoui. Il ne savait pas pourquoi, pour quelles raisons. Puis continuellement, il me disait que c'était comme un frère pour lui, puis qu'il se sentait mal de son décès. C'est des réponses qu'il lui donnait tout le monde. Moi, je n'ai pas fait de cas du tout. Je savais qu'ils étaient très, très proches ensemble. Les policiers arrivent au bout de leurs ressources. Ils n'ont aucune piste leur permettant d'en apprendre davantage. Ils sont sur le point de fermer le dossier quand ils reçoivent un coup de fil providentiel. Un citoyen contacte les policiers. Il désire prévenir les enquêteurs que contrairement à ce qu'ils croient, n'étaient pas en compagnie de deux amis le soir du 21 août, mais de trois. Ce quatrième membre du petit groupe que les policiers n'ont jamais rencontré est l'ami d'enfance de Julien, Samuel. L'enquêteur le contacte immédiatement et lui demande de venir le rencontrer au poste. Donc, on a pu obtenir les coordonnées de ce quatrième adolescent-là et ce dernier a été rencontré par les policiers le 25 août pour une première fois. Lui, il s'est rendu au poste de police, a rencontré les enquêteurs et a décrit ce qui s'était passé. Il avait de vivre avec lui-même puis il a décidé de dire qu'est-ce qui avait finalement arrivé. Samuel était présent le soir du 21 août au parc derrière l'école secondaire. Quelle histoire a-t-il à raconter ? Dévoilera-t-il toute la vérité à l'enquêteur ? Quelques temps après la mort inexpliquée de Julien Poisson-Rougeot, son ami Samuel donne aux enquêteurs une version complète de ce qui s'est passé ce soir-là. Le 21 août 2008, Julien est en congé. Son employeur doit faire des réparations à l'usine. Julien va se promener en ville avec Samuel et croise son père. C'est toujours là, le 21, c'est un jeudi. Moi, j'étais sur mon lunch, j'ai été au dépanneur. Julien était là avec un de ses copains. Ça fait qu'on s'est parlé. Puis quand j'ai retourné à l'ouvrage, même moi et Julien, quand on se laissait, on se donnait tout le temps une poignée de main et un câlin. Je lui disais tout le temps, « Be careful and be good. » Ça, la dernière fois que je l'ai lu à son enfant. Julien rentre à la maison pour souper. Sa mère doit aller faire des courses en soirée pour acheter des fournitures scolaires à la petite sœur de Julien. Elle l'invite à les accompagner s'il le désire. À ce moment, Julien reçoit un coup de fil de Benoît. Celui-ci lui propose de passer la soirée avec lui et Stéphane. Julien accepte. Il raccroche et annonce à sa mère qu'il sort avec ses copains. Julien et Samuel rejoignent Stéphane et Benoît. Richard, un autre ami, est déjà au parc à faire de la planche à roulettes. Ils ont apporté de la bière et de la marijuana. Le groupe s'installe dans les estrades pour faire la fête. Les cinq garçons se mettent à discuter, puis à consommer. On ne prévoit pas qu'il peut y avoir un drame. Et pourtant, tous les ingrédients sont bel et bien présents pour que drame il y a eu. Benoît a déjà beaucoup bu. Il commence à embêter tout le monde. Excédé par le comportement de Benoît, Richard quitte les lieux. Ils sont maintenant quatre. Julien manifeste alors l'intention de partir à son tour. Benoît proteste. La soirée est jeune. Julien ne peut pas partir si tôt. Il cherche à le retenir. Julien tient son bout et se dirige vers son vélo. Frustré de ne pas être écouté, Benoît lui lance un ultimatum. Ce garçon semble avoir annoncé « Si tu t'en vas, je te lance une bouteille. » Alors là, évidemment, l'annonce est faite. Il ne peut plus désavouer sa parole par rapport au chum. Julien enfourche son vélo. C'est alors que Benoît tient sa promesse et d'un seul coup lance la bouteille. Celle-ci frappe Julien directement à la nuque. Il s'écroule et reste au sol. Et il n'y a aucune idée, il n'y a aucune pensée critique, aucun jugement qui fait qu'ils se disent « Mais c'est une arme, je peux blesser. » Benoît, Stéphane et Samuel croient à une blague. Ils rigolent. Mais au bout d'un moment, comme leur ami ne se relève pas, ils commencent à s'inquiéter. Julien, à peine à respirer, il fait des convulsions. Quand les policiers ont rencontré les adolescents sur place, ils ont mentionné également qu'après qu'ils se soient effondrés, qu'ils l'avaient transporté eux-mêmes. Ils l'avaient allongé sur le banc, donc la victime se trouvait couchée sur le dos, les bras le long du corps. Et c'est à ce moment-là qu'un des deux aurait débuté des manœuvres de réanimation avant l'arrivée des premiers patrouillards. La preuve démontre également qu'un des premiers gestes que l'auteur de cet homicide a fait avec un copain, c'est d'aller vers la victime, la prendre et l'amener sur un banc. Alors il s'agit là, malgré tout, d'un geste apparemment altruiste. En tout cas, un geste de sollicitude. À mon avis, c'est déjà bon signe. Il est accouru et il a tenté de faire quelque chose, c'est-à-dire de porter secours. Julien se met à vomir. C'est à ce moment que, paniqué, Samuel quitte pour aller chercher de l'aide. Au même moment, les policiers qui patrouillent près du cimetière suite à l'appel du gardien se dirigent vers l'école. Avec les versions recueillies, on peut penser qu'il y aurait à peu près dix minutes qui se seraient écoulées entre le moment de l'événement et l'arrivée des policiers. Au poste de police, Samuel raconte tout à l'enquêteur. Est-il possible que l'impact de la bouteille de bière soit responsable de l'inconscience et de la mort de Julien? L'enquêteur demande formellement à Samuel de ne parler à personne de leur rencontre. Il transmet immédiatement les informations que vient de lui donner Samuel au centre hospitalier de la région d'Ottawa à qui on a demandé de faire des analyses. Quelques jours plus tard, Samuel rencontre Benoît et Stéphane. Il hésite à se joindre à eux, mais Benoît l'invite à le faire. Samuel veut reparler de ce qui s'est passé, mais Benoît lui dit de se taire. Il répète que c'est un accident. Mal à l'aise, Samuel les salue et quitte. Le poids du silence commence à peser sur le petit groupe. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un qui meurt suite au lancer d'une bouteille. Alors ça peut-être, la phénoménologie du geste ou de l'événement a fait peut-être que ces jeunes se sont dit « Il ne faut pas dénoncer notre copain. Ce n'est qu'un vulgaire accident. » Les mois passent. L'enquêteur a décidé d'attendre les résultats des analyses avant de parler aux parents de Julien de la bouteille lancée par Benoît. Samuel continue de respecter la consigne du silence. Stéphane et Richard semblent avoir décidé que la mort de Julien était accidentelle et que Benoît n'était pas responsable. Au début de janvier 2009, près de cinq mois après la mort de Julien, le rapport du pathologiste parvient enfin aux enquêteurs. Les enquêteurs ont reçu le rapport médico-légal du pathologiste et le rapport d'expertise en neuropathologie. Et suite aux conclusions du pathologiste, on a pu établir le lien entre l'impact reçu à la nuque et le décès de la victime et ce, même si le coup n'était pas nécessairement violent. Au moment de l'impact, la tête de Julien aurait fait un brusque mouvement vers l'arrière. Ce mouvement aurait causé la rupture de l'artère vertébrale, entraînant une forte hémorragie interne, puis la perte de conscience et finalement la mort. L'enquêteur a enfin les réponses à ces questions. Il est temps de prévenir la famille de Julien. Les enquêteurs m'ont appelé à l'ouvrage. Ils ont appelé moi, ils ont appelé la mère de Julien pour descendre à la station. Le secret. Le secret a duré Julien est mort en août 2008. Le secret a sorti en janvier 2009. Effectivement, les enquêteurs ont rencontré la famille suite au rapport du pathologiste environ six mois après la mort de Julien. Pendant tout ce temps, à part Samuel qui leur a parlé du lancer de la bouteille, Benoît, Stéphane et Richard ont gardé le silence. Moi, qu'est-ce qui m'achère, c'est que ça a pris tellement de temps, ils ont gardé ça un secret pour tellement longtemps que quand il sort, il dit « Ah, je l'ai pas fait exprès, je voulais pas y faire mal. » C'est ça que je trouve un peu dur à comprendre, c'est qu'il voulait pas y faire mal, mais pourquoi il a gardé ça un secret pour longtemps? Une des valeurs les plus prisées dans cette petite gang, c'est la loyauté. Alors, la loyauté fait que lorsqu'il y a un dérapage, on se tait, parce que sinon, on sera victime d'un ostracisme quelquefois relativement violent. Quand la vérité a sorti, il y avait du monde qui me va, il se dit « Benoît, il voulait pas faire mal à ton cousin, c'était son meilleur chum. » Je lui dis « Ben, mes gars, des amis, ils se font pas ça entre eux autres. » Le 11 février 2009, Benoît est arrêté sur la voie publique. Il a été placé en état d'arrestation, menotté et transporté à mort d'un véhicule patrouille banalisé des enquêteurs. Et tout au long du transport, il n'a pas parlé. Benoît est accusé d'homicide involontaire sur la personne de Julien Poisson-Rougeot. reconnaîtra-t-il enfin les faits ? Quel sort la justice lui réservera-t-elle ? En février 2009, Benoît est arrêté et amené au quartier général de la Sûreté du Québec pour y subir un interrogatoire concernant la mort de Julien Poisson-Rougeot. C'est lui qui aurait lancé la bouteille de bière qui l'a atteint à la tête et a entraîné sa mort. Le 12 février 2009, il comparait au palais de justice de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je ne voulais pas que ça soit ça. Tu sais, j'aurais été plus confortable avec un monde naturel qu'avec un homicide. Benoît a eu une attitude extrêmement égocentrique et a tout fait pour ne pas s'incriminer et pour rester à l'abri de la justice. Il n'a pas parlé du tout qu'il y a eu une arme de lancée et il a fait croire, comme c'était la première impression des policiers, qu'il y avait là tout simplement une overdose. Benoît est remis en liberté jusqu'à son procès qui débute le 8 novembre 2010. Il est jugé par un tribunal pour mineurs parce qu'au moment des événements, il n'avait pas encore 18 ans. Même si le garçon avait 17 ans et 8 mois, donc presque 18 ans, je comprends malgré tout le juge de ne pas avoir déféré cette cause à la justice adulte comme juvénile. On est encore immature, on n'a pas une conscience morale, en tout cas suffisamment grande comme celui que l'adulte supposément possède. Il n'y a d'avoir fait quoi que ce soit. Il a dit pas un mot. C'est son avocat qui parlait. Tout ce qu'il a dit, c'est non coupable. C'est tout. En cours, Claude Rougeau pose un geste émouvant. J'avais amené une photo de Julie en cours et le juge me demandait pourquoi j'avais amené une photo. mais je veux dire, ça fait quasiment deux ans et demi qu'on est en cours. C'est tout le temps Julien, Julien, c'était juste un nom. On n'a jamais mis un visage au nom. Puis je voudrais que la cour voie c'était qui, Julien? Benoît a 19 ans au moment de recevoir sa peine. Le 20 janvier 2011, il est condamné à quatre mois d'emprisonnement dans une prison pour adultes et à huit mois sous surveillance dans la collectivité. C'est les jeunes qui étaient là autour aujourd'hui. Je lui dirais de ne pas garder le secret, de parler, de penser, de réfléchir à des gestes qui sont en train d'entreprendre, qui est malsaine, parce qu'elle a des conséquences dévastatrices envers tout le monde. Julien repose en paix au cimetière de la petite ville où il a grandi. Quant à Benoît, la famille de Julien trouve difficile de lui pardonner son geste. Si Benoît avait reconnu sa culpabilité, l'impact aurait été moins que de passer autant de mois à savoir rien, de ne pas connaître le pourquoi, le comment. Ces jeunes ne se sont pas excusés auprès des parents de la victime et particulièrement l'auteur de ce geste ne s'est pas excusé. comment comprendre cela ? Effectivement, normalement, s'il y a introspection, il devrait y avoir remords et il devrait y avoir également tentative de réparation. Maintenant, ici, il y a une variable tout de même qu'il ne faut pas oublier. L'auteur du geste n'a jamais admis son geste. C'est-à-dire, il n'a jamais avoué d'avoir lancé la bouteille. Alors, je pense qu'il est prisonnier de son déni et qu'il ne peut pas ramollir, disons, ses émotions pour aller dire « Excusez-moi » parce qu'il croit lui-même qu'il n'est pas coupable. s'il aurait assumé sa responsabilité tout de suite en partant, il n'aurait pas eu deux ans d'enfer à aller en cours. On l'a reçu tout de suite, ça aurait été fait, ça aurait été fini. En niant, pendant deux ans et demi qu'il a fait quoi que ce soit, j'ai trouvé ça pas mal lâche. Il est responsable. Se servir d'une bouteille de bière comme projectile était irréfléchi. Mais Benoît n'est pas seul en cause. Si les jeunes avaient parlé le soir du drame, peut-être qu'à l'hôpital, on aurait pu donner à Julien des soins plus appropriés. Et même s'il l'avait fait dans les mois qui ont suivi, il y a de fortes chances que le sentiment d'injustice et de colère des proches de Julien ait été moins grand. Benoît, pourrait changer. Il est décrit comme un bon travailleur. Déjà, c'est un indice très important. Il a pris un cours de menuisier, si ma mémoire est bonne, et ses supérieurs se sont dit satisfaits de lui. Déjà, c'est quelque chose. Benoît a purgé sa peine dans la collectivité. Il est maintenant libre. Espérons que cette histoire terrible sera pour lui et pour les autres amis de Julien l'occasion d'acquérir davantage de maturité et de reprendre leur vie en main. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501